C'est une question tout le temps difficile parce que ce n'est pas quelques minutes qu'il faudrait, c'est des heures. Il ne faut pas me laisser le micro comme ça maintenant, tu ne l'auras plus. Alors, je vais te parler de moi. D'abord, je suis psychologue de formation. Après, je suis allé jusqu'à un doctorat en neurosciences. Et ensuite, ensuite, surtout, ce qui me caractérise, ce n'est pas ça. C'est le fait que je suis un homme marié. J'ai quatre enfants et que je passe une vie plutôt sympathique à permettre aux personnes de se développer, de s'enrichir, de passer un niveau supérieur dans leur vie. Et voilà, quoi te dire d'autre ? Tu t'as tout dit. Je suis formateur de coach essentiellement. Voilà. Je fais encore de la recherche en neurosciences aujourd'hui, ce qui me plaît beaucoup. Et puis, je suis quelqu'un qui est inscrit dans la vie avec ses problèmes, avec ses tracas et qui essaie d'utiliser au maximum ce qu'il enseigne pour pouvoir faire face tous les jours. Alors, d'abord, avant de dire de réussir son célibat, ça peut être aussi l'intérêt du célibat. Moi, je pense qu'il y a un véritable intérêt du célibat, même si je crois que fondamentalement, pour moi, le couple est une issue qui est toujours une issue favorable parce que de partager, d'être seul dans une vie, ce n'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus sympa. Et les personnes qui prétendent qu'ils sont toujours mieux toutes seules, personnellement, je n'y crois pas. C'est vrai que parfois, on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, ce que je partage complètement. En revanche, c'est important, à partir du moment où on est au clair avec ce qu'on est, avec ses valeurs, avec son estime, qu'on soit très au clair aussi avec le fait que, bah, je ne fais pas rentrer n'importe qui dans ma vie, n'importe quand et pour n'importe quelle raison. Donc, pour moi, réussir son célibat, c'est surtout prendre le temps d'observer qui l'on est, d'aller à la rencontre de soi-même. Tu sais, il y a Young qui disait un truc très intéressant, il disait, si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez en manque vers l'extérieur. Et quand on va en manque vers l'extérieur, on va chercher une personne qui va combler ce manque. Mais du coup, en fait, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que je tombe en partie amoureux de ce qui me manque ? Et moi, je crois que ça, c'est un vrai problème, en fait, en fond. Donc, pour moi, réussir son célibat, c'est prendre le temps d'aller à la rencontre de soi-même et d'apprendre à aimer, à prendre du temps avec soi-même et de le faire fructifier. C'est ça pour moi, réussir son célibat. Je sais, aujourd'hui, tu formes un couple épanoui avec ta ravissante épouse Sarah. Et je sais en même temps que ça n'a pas toujours été le cas. Comment, toi, tu as vécu tes périodes ou ta période de célibat ? Comment ça t'a permis, si c'est le cas, de former ce couple épanoui que tu as aujourd'hui avec Sarah ? D'abord, je crois que c'est aussi important d'intégrer cette idée qu'on peut tenter plusieurs couples dans une vie parce qu'on va rencontrer des personnes qui sont dans une même dynamique, dans un même système de valeurs et qu'après, à un moment donné, il peut y avoir distorsion sur les valeurs ou distorsion sur la dynamique et que c'est OK aussi d'accepter qu'à un moment donné, il puisse y avoir rupture. Et une rupture avec l'autre, ce n'est pas obligatoirement une rupture contre l'autre. C'est aussi une rupture avec des principes qui étaient des principes fondateurs ensemble et qui sont peut-être plus obligatoirement vrais. On n'a pas les mêmes valeurs à 20 ans qu'à 30. On n'a pas les mêmes valeurs à 40 qu'à 30. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de consommation dans lequel on vit, d'aller sur le célibat le plus tard possible et de trouver une personne qui correspond à ses valeurs sur le tard, pour moi, je trouve ça OK aussi. Maintenant, ma période de célibat, je l'ai très bien vécue parce que d'abord, j'ai mis à profit pour étudier beaucoup à cette époque-là. Et c'est vrai que j'avais eu cette tendance, comme la plupart des personnes, à enchaîner les relations qui n'étaient pas les bonnes relations. Et il y a un moment donné, c'est important de faire une pause avec soi-même et de se dire, attention, parce que tu es en train de générer un scénario de vie qui se répète et qui est un scénario perdant. Donc c'est important, si je ne veux pas répéter le même scénario perdant, de faire un vrai travail sur soi sur qu'est-ce que j'attends d'un couple, qu'est-ce que j'attends de ma femme, quelles sont les valeurs que je veux qu'elle partage avec moi, quel type de croyance je voudrais qu'elle ait, quel type de vision du monde je voudrais qu'elle ait. Et d'être au clair avec ça. Et ensuite, quand tu es au clair avec ça, tu peux faire rentrer les personnes qui correspondent. Et d'ailleurs, curieusement, tu croises les personnes qui correspondent. C'est-à-dire que plus tu es au clair avec toi, et plus il est facile de faire rentrer des personnes qui ne rentrent pas. Moi, quand je vois des personnes qui me disent « je ne trouve pas », tu ne peux pas te trouver à l'extérieur si tu ne te trouves pas à l'intérieur. Tu ne peux pas être au clair sur l'exigence, et c'est important d'avoir l'exigence, je pense. Et c'est aussi important d'être au clair sur le fait que comme je suis un être imparfait, je ne peux pas rencontrer un être parfait. Donc c'est aussi important de comprendre qu'à un moment donné, être un célibataire conscient ou être un couple conscient, c'est comprendre que mon épouse, même si je sais qu'elle m'aime profondément, elle est consciente que je suis quelqu'un qui est pourri d'imperfections. Avec si j'ai mes défauts. Moi, par exemple, mon plus grand défaut, c'est que je suis un boudeur. Moi, je croyais que tu étais un homme parfait. Mais je ne suis pas un homme parfait. Et je viens de te dire que je suis un boudeur. Je suis un boudeur professionnel. C'est-à-dire que je peux faire la gueule pendant 48 heures. Alors, bon, elle a maintenant, elle me connaît, elle a des techniques qui font qu'elle sait me ramener assez rapidement, tu vois. Et moi, je travaille là-dessus. Mais c'est juste important de comprendre que si vous êtes en quête de l'être parfait qui correspond au critère à 100%, vous serez seul toute votre vie. Parce que c'est une transposition personnelle d'une certaine forme de perfectionnisme. C'est important aussi d'accueillir l'autre dans son imperfection, dans ses inaptitudes, dans ses incapacités. Mais c'est important qu'on se retrouve en termes de valeur. Ça, par contre, c'est l'essentiel. Il y a toute une période, on te rappelle ce livre de Bec Bédé qui disait que l'amour dure 3 ans. Alors, en fait, ce n'est pas l'amour qui dure 3 ans. C'est un effet fusionnel qui, au niveau du cerveau, va fabriquer une dose massive d'ocytocine permanente. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone de l'amour. OK ? Alors, ça a plein d'impact de l'amour sur le... Et pas simplement que l'amour dans le couple, d'ailleurs. L'amour, en règle générale, l'amour qu'on va avoir pour ses enfants, l'amour qu'on va avoir pour son animal, c'est un impact énorme. Alors, naturellement, c'est décuplé quand on est dans un amour de couple. C'est vrai. Et en fait, le premier impact, c'est la fabrication d'ocytocine, donc d'une substance qui va naturellement permettre à la personne de baigner dans le bonheur. Et du coup, en fait, ça filtre toute la forme de réalité parce que tu peux dire tout ce que tu veux. Il peut y avoir 100 000 morts au bout du monde. En fait, quand tu es amoureux, tu es amoureux. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit aussi sur la structuration et l'organisation personnelle, l'impact que ça peut avoir. On s'est rendu compte, par exemple, que tu es au taquet au niveau travail, tu as tes passions, tu as toute ton organisation d'emploi du temps. Qui c'est qui est rangé au millimètre ? Et tu tombes amoureux ou tu tombes amoureuse. Eh bien, en fait, l'être humain va déployer un tas d'ingéniosité pour réorganiser son emploi du temps, donc restructurer son monde, ses priorités, son essentialité, autour du fait qu'il est amoureux et va donner priorité. Donc l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui peut te permettre de te propulser dans tes priorités et dans ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est l'essence du ciel. 1. Profiter de cette période pour vous développer personnellement. Ça, c'est pour moi la meilleure et la top des pépites. C'est qu'est-ce que je peux faire pour comprendre comment je fonctionne ? C'est quoi mes stratégies réussites ? C'est quoi mes stratégies d'échec ? Deuxièmement, lâcher prise par rapport au fait de construire un couple rapidement. Pour moi, s'il y a une chose que j'ai remarquée à travers toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'on obtient ce à quoi on renonce. Et c'est important. Plus vous mettez la pression par rapport à ça et plus quand vous avez une relation de couple qui s'amorce, la personne va voir que vous êtes mort de l'eau, de fin ou mort de fin parce que vous voulez impérativement construire un couple et ça met trop de pression à la relation. Ça se perçoit à travers le langage en verbal et ça fait fuir plutôt qu'autre chose. Autorisez-vous à tester. Autorisez-vous à tester. Ça, c'est la troisième pépite. Si vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose à construire mais que ce n'est pas tout à fait parfait, installez-vous dans le test. Il y en a qui disent « Non, 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 mais moi, je ne veux pas tester encore une fois. » Parfois, on peut être surpris par les histoires qui vont démarrer dans le bon sens comme dans le mauvais. Après, je crois qu'il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'on ne sait jamais où on va rencontrer l'amour. Jamais. Ça peut frapper en bas du supermarché et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de sites de rencontres, il y a plein de choses comme ça et ouvrez les écoutiers. La seule chose qu'il faut être, c'est si vous êtes fermé sur le fait que vous êtes persuadé que vous allez rencontrer une personne dans un endroit à un moment, vous fermez vos opportunités. Mettez-vous dans une dynamique d'amour, dans une réceptivité et laissez le monde vous surprendre et faites confiance. Ça, c'est la dernière pépite. Faites confiance à la vie. Voilà. Plutôt que d'essayer de vouloir réaliser seul les choses. Moi, par exemple, je suis croyant. Je crois en Dieu et je demande vraiment à Dieu de m'aider dans tous mes domaines, dans tout ce que je fais et dans tout ce que je réalise. Alors après, ça peut s'appeler Dieu, la vie, l'énergie universelle, comme vous voulez, mais arrêter de vouloir co-créer seul, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une pression énorme et quand on parle du phénomène de l'amour et des synchronicités qui vont avec, voilà mes cinq petites pépites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada